1. David Hallyday vindicatif malgré la main tendue de Laetitia lors de l'apaisement, n'est pas venu. Plutôt discret en ce qui concerne la guerre d'héritage qui le pose à Laetitia Hallyday, David vient de rompre avec ses habitudes. Il a d'ailleurs envoyé un tac lassé violent à la mère de Jade et Joy. L'âge de guerre est-elle vraiment enterrée entre Laetitia Hallyday, et ses beaux-enfants David et Laura ? Rien n'est moins sûr. Le 15 octobre dernier, la veuve de 44 ans avait pourtant affiché une volonté d'apaisement envers les deux aînés du Taulier. Après des mois de bataille judiciaire, elle avait renoncé à faire appel de la dernière décision de justice, et avait même publié un touchant message sur Instagram. Il est temps aujourd'hui d'éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Je choisis la paix. C'est avec cette volonté que j'ai donnée, dès aujourd'hui, instruction à mes conseils pour toutes les démarches procédurales à suivre, pouvait-on y lire ? Un tournant inattendu, dont c'est plusieurs fois réjoui l'avocat de David Hallyday. Mais le chanteur de 53 ans, lui, semble beaucoup moins enthousiaste face à la main tendue de Laetitia. David Hallyday passe emballé par l'hommage à l'Olympia. Le 1er décembre dernier, à l'occasion des deux ans de la mort de Johnny Hallyday, un grand concert hommage était organisé à l'Olympia. Un événement qui a rassemblé de nombreux fans du Taulier, lesquels ont dû mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir y participer. En effet, certains ont dû débourser jusqu'à 100 euros pour faire partie des privilégiés. Une somme qui a fait bondir les chroniqueurs de Touche-Pas à mon poste, nombreux à trouver ce prix indécent. Et ils ne sont pas manifestement pas les seuls. Interrogé par le journal le matin, le papa d'Ilona et Emma a lui aussi laissé sous-entendre qu'il avait trouvé ces méthodes peu conventionnelles. J'ai tendance à dire que si c'est un hommage artistique, c'est mieux qu'il soit qualitatif que quantitatif. Mais si c'est pour que des gens montent quelque chose pour gagner du fric dessus, non, a déploré l'interprète de « Tu ne m'as pas laissé le temps ». D'ailleurs il l'assure, contrairement à ce que prétend Laetitia Hallyday, il n'est pas toujours au courant de ce qu'il se passe autour de son défunt père Break Team égale 3S bar oblique. 2. Estelle Lefebure partage les difficultés de sa vie amoureuse avec David Hallyday et Arthur. L'ex-top-modèle Estelle Lefebure a été invitée sur le plateau de l'émission « Rendez-vous en terre inconnue » le mardi 3 décembre 2019 sur France 2. Une occasion à laquelle elle a confié les relations qu'elle entretient encore avec ses ex. Estelle Lefebure est une actrice et ancienne top-modèle qui a vécu de belles histoires d'amour dans sa vie. C'est sur le plateau de « Rendez-vous en terre inconnue » le mardi 3 décembre, qu'elle a abordé le sujet auprès de ces trois femmes de la communauté Samburu au Kenya. Lors de son entrevue, Estelle Lefebure a expliqué comment elle voit les choses au sujet des relations amoureuses, car pour elle en amour, on peut toujours s'attendre à tout. En amour, on a tendance à placer la barre trop haut. Or, l'amour ne peut pas être parfait, a-t-elle dit. Rappelons que la femme a été mariée deux fois dans sa vie, et a eu trois enfants. Sa relation avec David Hallyday Estelle a rencontré son premier mari, David Hallyday en 1988, puis ils se sont mariés en Normandie. Une relation qui a duré plus de dix ans où ils ont eu deux filles, Ilona Smet et Emma Smet. Mais malheureusement, leur histoire d'amour n'a pas duré car ils ont divorcé. Le papa de mes deux filles, on est resté onze ans et après, plutôt que de se disputer tout le temps, on a préféré se séparer doucement. A-t-elle expliqué ? Sa relation avec Arthur, et Pascal Ramet. Après sa rupture avec David, Estelle a épousé Arthur en 2004, mais n'a eu aucun enfant avec lui. Puis, le couple s'est séparé en 2008, et entretient toujours une relation amicale. Puis, l'actrice rencontre Pascal Ramet, le père de son troisième enfant, Giuliano. Les deux se sont également séparés. J'ai un autre petit garçon, que j'ai eu avec quelqu'un d'autre. Je ne suis plus non plus avec le papa de mon fils, a-t-elle avoué. Après ses révélations, Estelle a expliqué que malgré les séparations qu'elle a eues avec ses anciens hommes, elle reste toujours en contact avec eux, et proche de pour le bien-être de ses enfants. Break Team égale 3S baroblique. 3. Laetitia Hallyday anéantie par le communiqué de Laura Smith sur l'héritage. Laetitia Hallyday avait fait part de son désespoir devant le communiqué de Laura Smith concernant l'héritage de Johnny, peu après sa mort. Quelques temps après la mort du taulier, Laura Smith avait fait une annonce piquante sur son héritage. Elle mettait notamment Laetitia Hallyday en lumière. La veuve avait semblé alors très touchée par cette annonce. M's vous dit tout. Peu après la mort de Johnny, l'affaire de l'héritage est arrivée. Une affaire qui a divisé la famille. Mais surtout, Laetitia Hallyday et Laura sont entrées dans une guerre froide. Un conflit qui reste encore en suspens, deux ans après la mort du chanteur. Mais à l'origine de cette affaire, on retrouve un communiqué de Laura Smith. C'est cette lettre qui reste à l'origine de l'affaire de l'héritage. Entre autres choses, elle accuse Laetitia Hallyday et ouvre donc la porte à un conflit. Mais la veuve ne s'est jamais exprimée à ce sujet. Laurence Favalali, son ex-agente, sort un livre dans lequel elle apporte des détails. Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday nous en apprend donc plus. Laetitia Hallyday, l'héritage, du nouveau dans un livre inédit. On n'en apprend plus dans ce livre. Sans aucun mot d'explication, elle me transférait des courriers officiels signés de la main de Laura, demandant des informations sur l'héritage, comme tout enfant peut le faire dans les six mois suivant la mort d'un parent. Puis arrive la fameuse lettre de Laura Smith. Je n'avais pas posé de questions, j'avais archivé ces échanges dans un coin de ma tête. Et puis, ce 12 février, en fin de journée, j'ai reçu une alerte sur mon portable, et j'ai lu la lettre, comme tout le pays. La violence du trouble, en la lisant. Laetitia Hallyday aurait alors fait part de son désarroi. C'est atroce. Je suis anéanti par tant de haine. Des propos qui en disent plus sur la veuve du taulier. Le reste de l'affaire de l'héritage du chanteur compilé dans ce livre Break Team égale 3S baroblique. 4. Pourquoi Laetitia Hallyday a fait condamner Anthony Delon à 12 000 euros d'amende ? Ce 9 décembre, la justice a donné raison à Laetitia Hallyday face à Anthony Delon. Le fils d'Alain Delon doit verser 12 000 euros à la veuve du taulier. Si elle a choisi de faire la paix avec David Hallyday, et Laura Smith, dans le dossier brûlant de l'héritage de Johnny, Laetitia Hallyday est plus ferme avec Anthony Delon. Depuis des mois que la veuve du taulier occupe les gros titres en France, la brouille qui les oppose est passée inaperçue. Elle remonte pourtant à début avril 2018, comme l'explique le Figaro dans ses colonnes. A l'époque, le fils d'Alain Delon avait eu la mauvaise idée de commenter un post sur Instagram, reléguant la rumeur d'une liaison entre Laetitia Hallyday et Sébastien Farrand, en écrivant « Ça fait trois ans ». Face aux doutes des internautes, l'acteur avait aussi ajouté « Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider ? » « C'est pas sérieux. » « Je suis tombée sur cette photo, et j'ai commenté en fonction de ce que je sais. » « J'ai autre chose à faire que de me balader sur Insta juste pour raconter des mensonges pour l'un, ou l'autre quand. » La réponse de Laetitia Hallyday ne s'est pas faite attendre. La maman de Jade et Joy a signé Anthony Delon fin avril, devant le juge des référés du TIE de Paris, explique la journaliste Lena Lutho. Condamné à 10 000 euros d'amende, Anthony Delon fera appel, estimant le montant des mesurés. Mais voilà, cette semaine, il a écopé d'une amende encore plus lourde. Le Figaro annonce en effet qu'il devra finalement débourser 12 000 euros. Un gros chèque que Laetitia Hallyday obtient parce que la justice a estimé que les propos qu'a tenus Anthony Delon lui ont porté préjudice. Pourquoi il doit payer 12 000 euros ? D'une part parce qu'il laisse entendre que Laetitia Hallyday a trompé Johnny Hallyday de son vivant, et lorsqu'il était malade. En plus, en raison de sa notoriété, la star de la vérité si je m'en a pu donner à croire qu'il disposait d'informations avérées sur la vie privée de Laetitia Hallyday. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?